Bonjour à tous, c'est l'heure de Minute Papillon, le flash info de 20 minutes en deux minutes. Nous sommes le lundi 20 août et derrière le micro, l'orgamorie. Consommation, les fumeurs vont devoir à nouveau mettre la main à la poche. Le prix des paquets de cigarettes augmente légèrement aujourd'hui avec un paquet moyen autour de 7,90 euros. En ligne de mire pour l'État, le paquet a 10 euros en novembre 2020 pour réduire drastiquement le nombre de consommateurs de tabac. En mars dernier, avec la hausse d'un euro sur chaque paquet, les ventes ont reculé de près de 20% en France. Asia Argento a-t-elle payé un jeune acteur pour qu'il se taise ? L'actrice figure du mouvement MeToo est accusée par le New York Times d'avoir versé 380 000 dollars à Jimmy Bennett, 17 ans, au moment supposé de l'agression sexuelle. Cet accord, finalisé selon le quotidien en avril dernier, est intervenu seulement quelques semaines après que l'actrice italienne a accusé publiquement Harvey Weinstein de viol. Ni elle, ni ses représentants n'ont commenté ces révélations pour l'instant. Réunion de famille en Corée du Nord aujourd'hui. 68 ans après la séparation, des Sud-Coréens sont passés au Nord pour revoir une fille, une grand-mère, un gendre, des cousins, des proches dont ils étaient séparés depuis des décennies. Un nouveau signe de la détente entre les deux entités de la péninsule coréenne. Les heureux participants ont été sélectionnés par tirage au sort. 57 000 personnes étaient candidates à cet événement. Catalogne, quasiment un an, jour pour jour après les attentats perpétrés à Barcelone et à Cambrils les 17 et 18 août 2017. Un homme a été abattu ce matin dans un commissariat de Catalogne à Cornelia de Llobregat, dans le nord-est de l'Espagne. Il a fait irruption dans le bâtiment avec une arme blanche dans le but d'attaquer les agents. Rien ne permet pour l'instant de parler d'un mobile terroriste, ont précisé les autorités. Et un tract sexiste, un signé diabolique plutôt. La missive a été distribuée samedi lors de la rencontre de foot Lazio-Naples à Rome. Elle demandait aux femmes de ne pas occuper les 10 premiers rangs de la tribune nord du stade olympique, la tribune des ultras de la Lazio. Minute papillon, c'est fini pour l'instant. On se retrouve à 18h20 pour un nouveau Flash Info. Sous-titrage Société Radio-Canada